Musique Il tient dans la main, il tient dans la main. Ce n'est pas le Schmilblick, c'est un petit baudrier de moins de 100 grammes de la marque Blue Ice. Là, c'est le modèle le plus léger, c'est le Shookas Light. Voilà, par exemple, une sangle de cuisse et voilà la ceinture dorsale. Là, c'est une taille L que vous avez vu en compression, donc c'est un petit baudrier de moins de 100 grammes que j'ai utilisé en raquettes et en alpinisme. Alors, c'est un modèle qui est prévu pour le ski de randonnée, pour le ski alpinisme. C'est surtout intéressant pour les passages en cordée, mais surtout si on chute dans une crevasse, sans baudrier, les secours sont beaucoup plus difficiles. Et voilà, c'est important pour ça. Moi, j'ai fait des rappels avec et tout et j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Alors, je vais vous montrer, contrairement à la prise de vue que j'ai prise en refuge, où je ne le mets pas forcément de la meilleure façon, je vais vous montrer comment il faut le mettre. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de matos dessus, on enlève les fissées lourdes et on commence par le fixer à la ceinture. Alors là, il y a une petite boucle blanche qui est pratique et qu'on ajuste. et ensuite, voilà, on vient, on va chercher, voilà, on va mettre, voilà, là, vous avez un élément métallique qui rentre dans une boucle, voilà, et on verrouille avec un élastique jaune. Voilà. Donc ça, c'est bon. Pareil de l'autre côté, la boucle métallique qui rentre dans l'anneau de sangle. C'est un petit peu dur, mais c'est normal. Alors, ça sera un peu pénible avec les lois froides, mais enfin, ça va pas mal. Et voilà. Et voilà, le boudrier est posé. Après, on met ici un mousqueton parce que, enfin, on peut s'encourder directement, sur les deux pontets. Là, mais c'est pas vraiment un pontet, mais je pense que c'est mieux d'avoir un petit mousqueton. Voilà. Donc là, si vous voulez, vous avez un baudrier. Alors, qui permet, évidemment, c'est pas le baudrier pour faire des voies rochers, de la falais, j'en parle même pas. Mais je veux dire, c'est pas le baudrier d'alpinisme. C'est un baudrier de dépannage. Mais qui va convenir quand même, finalement, pour beaucoup, beaucoup de courses où on a peu de passages encordés. Ou si on est encordés, ça sera pas forcément avec des gros chocs. C'est pas une chute en tête de 20 mètres. Donc, ça suffit. Moi, je l'ai mis sur des courses genre PDSU, où il y avait des passages rocheux. Donc, je me suis un peu engagé avec. J'ai eu relativement confiance et j'ai fait un rappel. J'ai vu que c'était plus que confortable. J'ai pas eu de problématiques particulières. Après, au niveau des capacités d'accroche, il n'y a pas grand chose, forcément. Mais quand on met un sac d'alpinisme, à vrai, on a un porte-matériel sur le sac. Donc, ça suffit, quoi. Alors, voilà le petit baudrier qui pèse environ 100 grammes. Celui-là, c'est le modèle pour le ski de randon, le manage utilisant en alpinisme glaciaire. C'est assez facile. Alors, c'est un peu plus compliqué à mettre des cartes classiques. Je vais mettre un sac à dos d'alpinisme glaciaire, je peux mettre une partie du matériel sur le sac. Voilà.